Nous voici arrivés à Kyoto. Nous sommes arrivés au temple dont j'ai oublié le nom. Moi tous mes vlogs c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle mais c'est stylé. C'est pas très structuré. On est arrivés je sais pas où mais on est arrivés. Je sais pas ce qu'on mange mais c'est bon. Je sais pas ce qu'on mange mais c'est bon. Mais je voulais juste checker ça. Juste cette allée. Donc voilà on va donc visiter ce temple. Je vais vous faire quelques plans sympathiques. Et après on verra. On a fait une petite liste. Donc faut qu'on sélectionne un petit peu les choses qu'on veut faire. Qu'on veut voir. Sachant qu'on aimerait peut-être éviter de trop 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 marcher. Parce que nos jambes n'en peuvent plus là. Et ce serait malvenu de se faire une échelle aux musculaires. Donc voilà. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 forêt qui monte plutôt pas mal. Je ne sais pas du tout la vue qu'on va avoir, je ne sais même pas s'il y a un sommet stylé ou pas, mais genre ça montait, on s'est dit go monter, parce qu'on est curieux. C'est comme si on effectuait notre pèlerinage. Ah t'as vu ? Il y a plein de bambous. Il y a une forêt de bambous. Bah là, c'est là. Je vois qu'il y a des bambous là, mais il y en a plein là-bas aussi. C'est quoi ? Bambous là. Il y a plein de bambous là. Ah putain. Il est con ce garçon. Bon allez, on continue de monter. C'est parti ! et là est un ami n'a pas ni tant qu'une main d'une il y a des bombes là partout qu'est ce qu'il est con oh merde on fait un demi tour c'est sûr t'es pas intéressé parce qu'il est beau arrête de taper dans ces bons mots il ne fait pas le bruit lui il n'est pas dur pourquoi lui il est bleu qu'est ce qu'on a une bite mais non c'est des cerises il y a des gens s'ils comptent nous qui sont passés par là sinon c'est globalement des chans inscrits c'est des trucs des coeurs je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup franck A plus Z bambou grou me inari 40 minutes de bambou grou c'est sûr c'est possible je ne fais pas chaud pour faire les 40 minutes surtout que ça va nous amener nulle part on va avoir 40 minutes de bambou 40 minutes de bambou 40 minutes de bambou on ne sait même pas on ne sait même pas où ça nous aurait amené je sais il dit qu'il y a un bouffon c'est le bouffon c'est toi qui ne veut pas ta peur c'est toi ta peur on est gaminé je ne le dis pas c'est mort c'est mort c'est cette vanne là c'est une histoire il faudrait que je vous la raconte à gens on était au restaurant on était pliés c'était presque un manque de respect Il s'est fait tellement rigoler. Mais bon, quand c'est drôle, c'est drôle, hein. Tu rigoles, hein ? Non, pourquoi ça ? Tu rigoles, hein ? Non, il se casse à la gueule. T'es con ou quoi ? T'es con ou quoi ? C'était pour qu'on voit de quoi tu parles et à quel point t'es con ? Allez, casse-toi la gueule. Allez, glisse un peu. Et sois marrant ! Please ! Même pas calme de façon moche arrière. Oh, allez, il fait ça quand c'est presque à plat. Tu peux pas que je monte, t'es simple ? Oui, si. Oh merde, j'écoute à l'eau. Lui, c'est du hockey, il est chaud. Mais tu as un guide pour la vente. Parce que tout le monde est en train de faire. Oh, oh. Et ton cerveau est en train de faire. Un peu comme un incroyable. Mais le futur est un peu de fleur. 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 On est sur le fameux chemin avec tous les... je ne sais pas comment on appelle ça les tampons, les pontons rouges franchement je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand je m'attendais à seulement quelques mètres peut-être un petit kilomètre et en fait ça remonte carrément dans la montagne et tout ça va super loin c'est ultra stylé bon on s'est arrêté de faire une petite pause parce que ça doit bien faire je ne sais pas il est 13h il est 14h20 ouah allez je dirais 3,15h ça va faire 3,15h si on est en train de monter des escaliers et de gambader dans la zone et ça monte encore je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il nous reste encore à faire je ne vais pas croiser une map c'est bon on sait où on est par rapport au chemin complet grâce à la carte qui est juste là on est à la moitié on est à la moitié c'est ouf à quel point c'est lourd en fait il faut prévoir son après-midi je ne m'attendais pas du tout je ne m'attendais pas du tout à ça mais bon le défi est présent on est une seule bon d'après le panneau qui est juste là on peut faire une boucle pour arriver jusqu'au sommet de la montagne de 30 minutes enfin en gros 15 minutes l'aller 15 minutes la redescente pour revenir à ce point là sachant qu'après il y a encore au moins 15 minutes pour redescendre ce que je vais faire c'est que je vais mettre un chronomètre et on va voir si je le fais en 30 minutes enfin si on le fait en 30 minutes allez c'est parti dès que je balance mon chronomètre on y va par là hop let's go pour moi là c'est une vision d'horreur pour moi là c'est une vision d'horreur hop hop c'est comme un basic fit les gens moi je respire fort ça commence à faire beaucoup de marche ça fait presque plus d'une heure qu'on monte des marches on va y arriver c'est en haut de la montagne ah putain tu veux me dire de qui t'as envie ? de Guillaume Guillaume oh Guillaume hashtag Guillaume hashtag JBB c'est bon on est arrivé au top j'ai oublié d'arrêter le chrono donc en fait on a même plutôt mis 17 minutes sur les 19 prévues donc euh on est pas mal hein ? en vrai on est pas mal voilà mais c'est ultra fort par la suite là normalement on reste 12 minutes de descente mais c'est seulement 12 minutes de descente par rapport à une boucle pas pour arriver en bas en bas en ville quoi pour arriver en bas encore en ville il y a une demi-heure en plus donc trois quarts d'heure on va dire trois quarts d'heure juste pour la descente trois quarts d'heure juste pour la montée c'est pas simple mais let's go c'est stylé allez fin de la fin de la boucle seconde prise ouais parce que j'ai enregistré quelque chose juste avant mais en fait j'étais en timelapse du coup ça sert à rien donc on vient de finir de faire la boucle pour monter tout en haut entre ce checkpoint ici la montée et la descente il était calculé on peut voir une demi-heure ça on l'a fait en 29 minutes plutôt 28 c'est réellement parce que bah j'oubliais d'éteindre pendant une minute une fois là une fois là haut donc on est plutôt bon mais faut savoir que là c'est vraiment justement une zone de repos parce que la vraie descente c'est là bas après vous voyez au niveau de la ville là bas il y a encore beaucoup 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 de marche à faire donc voilà alors on se fait la petite pause dans cette zone là et puis on sera reparti vous voyez un bisous je veux mieux faire un bisou ? je veux pas faire un bisou ? il y a la belle tour à la terre il y a la belle tour à la terre C'est bon, enfin arrivé, enfin de retour tout en bas, et là du coup on va se balader dans une petite rue là où il y a bien de petites boutiques, c'est pas des tokigakis ça ? Non. Donc là on va sortir de la zone du temple d'Inari pour aller voir en fait un marché qui s'appelle le marché de Nishiki, et oui cette fois j'ai le nom, parce que c'est en grande partie mon pseudo, donc on en a pour 15 minutes à pied et 15 minutes de métro, et on va voir ce qu'on peut y aller acheter, voir et goûter dans ce très grand marché. Nous restons arrivés du coup au marché de Nishiki à Kyoto. Alors honnêtement je pensais que ça allait être très spécial, en fait ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir un peu partout dans les grandes allées japonaises. Pour l'instant je ne vois pas rien de spécial par rapport aux autres allées qu'on a pu faire, mis à part que c'est un petit peu plus exigu par ici, et qu'il y a beaucoup plus de ventes de bouffe à cuisiner que de restaurants à gauche à droite. On va regarder si c'est des petites choses intéressantes à bouffer, notamment des tokoyaki, ou takoyaki, j'oublie tout le temps, donc les sensées. Qu'est-ce que c'est que cette sauce ? C'est bon, on vient de s'acheter enfin des tokoyaki, quelque chose qui est énormément mangé ici. Donc je pense que c'est juste des boules de pâte. Des boules de pâte, avec une sauce dessus et en fait à plusieurs assaisonnements j'ai envie de dire. Et voilà, on va goûter ça, c'est super chaud. C'est super chaud et je vais attendre. Il y a l'autre qui est en train de se brûler. C'est donné avec une espèce de petite sauce. Je ne sais pas ce que c'est, donc je vais ouvrir après juste pour voir. C'est un peu de paquet de tout éteindre. Il est clairement en train de mouler. Il est clairement en train de mouler. Il est en train de mouler. C'est un peu de paquet. Il est en train de mouler. Il est en train de mouler. Oh, oh. Oh, I'm getting tired. Oh. Oh. Tu t'égoûtes. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. c'est bon c'est de la mayo même pas j'en mets bon bah la dégustation de tokoyaki et takayuki fait franchement c'est bon mais c'est pas exceptionnel j'arrive pas à comprendre pourquoi ça se vend autant peut-être que c'est facile à faire facile rapide que pour les petits creux voilà c'est c'est easy simple mais voilà c'est avant qu'une boule de pâte et après c'est toute la sauce et la garniture que motsu qui fait du goût au delà de ça ça transforme si tu manges trop vite ça transforme ta bouche en plaques de cuisson genre littéralement genre c'est j'ai mangé tout tellement chaud que je sens que c'est chaud dans mon estomac oui mais sinon le petit marché et petit marché est très sympa c'est pas du thé ça tu as dit quoi ? thé c'est mocha donc c'est tu vois du tout ça ? ça c'est parti ? ça va ? ça c'est un petit déjeuner où est-ce que c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ! C'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501